Bienvenue à ce panel de discussion en direct sur l'équité salariale dans le secteur public et privé. Nous sommes ici à l'invitation de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Mon nom est Martine Bordelot et je serai la modératrice de ce panel aujourd'hui. Ce panel a lieu à l'occasion d'une série cette semaine et c'est dans le cadre 1 de la semaine nationale de l'égalité des sexes qui est cette semaine et dans le cadre également de la publication hier du rapport de la FFC de l'enquête pancanadienne sur les priorités des femmes francophones et acadiennes du Canada. Alors dans ce rapport d'enquête qui est maintenant disponible en ligne d'ailleurs dans le site de l'Alliance des femmes francophones canadiennes, de la francophonie canadienne, les femmes du pays se sont exprimées sur des enjeux qui les touchent et l'équité salariale dont on va parler aujourd'hui en fait partie. Alors je vais vous présenter tout de suite nos panélistes qui se joignent à nous une après l'autre. Nous avons avec nous Mariette Muller qui est présidente directrice générale du World Trade Center de Winnipeg. Bonjour Mariette. Bonjour. Mariette est très engagée non seulement dans sa communauté francophone du Manitoba mais aussi dans le développement économique. Elle est membre du conseil d'administration de la Banque du Canada, membre du CA de l'association des World Trade Center puis elle a co-présidé de nombreux événements dont les Jeux du Canada en 2017. Nous avons aussi avec nous Bilane Arte qui est représentante nationale secteur femmes et droits humains au congrès du travail du Canada. Bienvenue Bilane. Bilane est originaire de Winnipeg, elle vit maintenant dans la région d'Ottawa et c'est l'ancienne présidente de la Fédération canadienne des étudiants. Elle se passionne pour l'équité, d'ailleurs cette passion s'est développée dans le milieu étudiant. Elle est journaliste, blogueuse, elle publie régulièrement des articles en ligne dans diverses publications nationales. Et puis, notre troisième invité pour ce panel, Diane Desaunier, qui est consultante en gestion et leadership. Bonjour Diane. Bonjour. Diane dirige l'entreprise GVMC Group Vision Management Consulting à Ottawa. Elle fait partie de l'équipe qui a coordonné la réponse du gouvernement fédéral à la Commission royale d'enquête sur l'équité en emploi. Elle a été présidente du regroupement des gens d'affaires de la Capitale-Nationale, entre autres. Et elle est également auteure et conférencière sur le leadership. Bien, merci beaucoup à toutes les trois de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui pour cette discussion. Alors, pendant l'échange entre nos invités, moi je vous invite à réagir, à poser des questions dans la page Facebook de l'AFFC, puis on va réserver une période à la fin de notre discussion pour tenter de répondre à certaines de vos questions. Un rappel donc à propos de ce rapport qui a été révélé hier, que l'équité salariale dans les secteurs privés et publics, bien ça a été un des enjeux abordés lors de ce sondage qui a été fait dans le cadre du rapport auprès de plus de 400 femmes. Les résultats permettent de mieux cerner l'importance que les femmes des communautés francophones acadiennes accordent à ces enjeux. Elles ont donc identifié des priorités et l'équité salariale dans les secteurs privés et publics en font partie. Je vous fais juste un petit bilan d'où on en est avec un exemple au Canada. Il y a des avancements qui ont été faits dans les dernières années en matière d'équité au Canada, mais le gouvernement canadien avait révélé en 2017, donc ce n'était pas si longtemps, que pour chaque dollar gagné par les hommes, les femmes canadiennes gagnaient 88,5 cents. Et avec la pandémie, on va probablement aborder ça avec nos invités, les choses ne se sont pas réglées de la bonne façon nécessairement. Et pourtant, l'égalité pour les femmes est enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, on va commencer tout de suite, puis ce que j'aimerais faire, c'est lancer la discussion avec Diane, si elle le permet bien, de faire une distinction parce qu'on parle souvent dans le milieu du travail d'équité, d'égalité, de parité. Et aujourd'hui, on parle d'équité salariale. Est-ce que vous pouvez pour nous faire un petit peu le point là-dessus sur ces termes-là? Rapidement, quand on parle d'égalité salariale, c'est-à-dire travail égal, salaire égal et au sein de la même entreprise. Le terme parité, en anglais, ils vont utiliser égalité, la même chose, donc c'est utilisé de façon interchangeable. Par contre, quand on parle d'équité en emploi, on regarde plus la valeur des tâches, la valeur du travail. On va comparer des emplois à prédominance féminine avec des emplois à prédominance masculine et comparer le niveau d'expertise, les compétences, l'effort à être déployé et arrimer les salaires entre les différents groupes. OK. Alors, abordons tout de suite la question. Peut-être qu'on va rentrer dans vos expériences personnelles. Mariette Muller, est-ce qu'on peut commencer avec vous, que ce soit dans votre propre vie? Vous avez travaillé dans votre carrière dans les sphères privées, publiques, avec des organismes à but non lucratif. Vous avez fait le tour de la question pas mal déjà dans votre jeune carrière. Quelles sont les expériences que vous avez vécues ou dont vous pouvez témoigner qu'il y a des gens, des femmes autour de vous ont vécu en fait d'équité salariale? Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde des affaires puis dans le monde du développement économique. Dans le monde des affaires puis dans le monde des institutions financières, c'est certain, certain, Martine, que l'équité salariale n'est pas évidente dans ces domaines-là. Toujours pas aujourd'hui. Vous avez mentionné qu'on a fait, on a avancé. C'est vrai. On a beaucoup avancé. Quand j'ai commencé dans ma carrière, comparativement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de pas dans la bonne direction qui ont été faites. Mais c'est quand même surprenant qu'aujourd'hui, c'est dans certains domaines, puis encore, je le vois dans le domaine du secteur privé, dans le domaine des corporations assez importants, dans le domaine des institutions financières, dans le domaine, même des entreprises à moyenne taille, que l'équité salariale ou l'avancement aussi de la femme, c'est toujours pas évident. Puis je l'ai vu et je l'ai aussi vécu où ce qu'à un moment donné, on bâtit quelque chose comme femme et puis on quitte un poste. Un homme arrive, puis il commence au même niveau, même si nous, quand on est arrivés, on a commencé à un niveau plus bas. Alors toute la question des échelles salariales, c'est important, mais aussi de commencer là, où est-ce qu'on appartient un peu, même si on est un homme. C'est ce que j'ai vu, absolument. Bilan, de votre côté, quelle est l'expérience que vous avez vécue jusqu'ici? Moi, peut-être heureusement, je n'ai pas une expérience personnelle, mais dans le cadre de notre travail au Congrès, on a une campagne actuellement maintenant qui s'appelle « Faut que ça bouge ». Et puis on a invité les gens à nous écrire et puis nous parler un peu plus de leur expérience. Alors j'aimerais partager une des histoires qu'on a eues. De Sandra, qui a 59 ans, elle a dit que j'ai travaillé depuis que je suis adolescente. Mon premier emploi, j'ai été embauchée à 19 ans avec des centaines d'hommes dans une usine. À 25 ans, je suis tombée enceinte et j'ai continué à travailler jusqu'à mon septième mois. Et puis là, j'ai pris deux mois de congé. Après la naissance de mon fils, cette semaine plus tard, j'ai dû retourner au travail. Je me sentais vraiment très bouleversée. Je pleurais pendant deux semaines, jusqu'au point que mon mari a insisté que je quitte. Mon congé de maths à ce temps-là n'a duré pas un an comme il existe aujourd'hui. Les emplois qui ont suivi les années plus tard, j'ai continué à faire face à l'adversité dans le milieu de travail. Éventuellement, je suis retournée à l'université. Durant toute ma vie, j'ai senti l'inégalité des salaires et le mauvais traitement. J'ai été victime d'intimidation. Aujourd'hui, je me pousse à avancer à travers tout cela parce que je sais que je ne suis pas la seule avec ces expériences. Ça affecte toutes les femmes. Et en fait, j'aimerais être un leader pour l'égalité des genres. Merci d'avoir partagé mon histoire. Alors, je pense que l'histoire de Sandra, ça démontre vraiment que c'est quelque chose qui affecte la majorité beaucoup de femmes à un point dans leur vie. Et puis, c'est aussi important de comprendre que certainement, dans le cadre de notre campagne, il faut que ça bouge. On comprend que l'équité salariale, ça fait un point dans un plus grand argument pour la justice économique pour les femmes. C'est un point clé, mais il y a toujours l'obligation vraiment de parler aussi de, par exemple, l'accès au support pour les enfants, l'accès, par exemple, à un lieu de travail où on ne fait pas face à le harcèlement et la violence sexuelle. Et puis, l'opportunité aussi d'avoir accès à des travails qui nous donnent l'opportunité de vraiment pouvoir avoir un peu de balance entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Alors, je pense que ça démontre l'histoire de Sandra. Je pense que c'est vraiment une histoire où beaucoup de gens peuvent se voir là-dedans et puis comprendre que c'est un très grand problème qu'on a dans notre pays. On peut voir, Bilane, que vous êtes une femme d'action parce que vous êtes déjà dans les pièces de solutions qu'on va apporter tout à l'heure. Alors, on y reviendra certainement. Diane, vous êtes consultante. Vous en rencontrez beaucoup de femmes dans le milieu de travail, que ce soit dans le milieu privé, dans le milieu public. Qu'est-ce que vous constatez de votre côté dans la situation actuelle des femmes en équité salariale? Équité salariale, j'ai été fonctionnaire pendant plusieurs années et l'homme, en tant qu'entreprise, mes principaux clients, c'est encore la fonction publique. Je pense que la question d'équité dans la fonction publique fédérale est assez bien ou mieux calibrée qu'il l'a été. Quand j'ai commencé ma carrière de fonctionnaire à la fin des années 70, à ce moment-là, ce n'était pas l'équité, mais c'était vraiment l'égalité qui n'existait pas. Il y avait deux échelles salariales pour chacun des postes. Une échelle pour les femmes, une échelle pour les hommes. Puis, en regardant le salaire que je faisais à ce moment-là, je me suis rendue compte que je faisais en une année ce que je gagne en une semaine maintenant. Alors, oui, il y a des changements. Je voudrais aussi préciser qu'il y a une génération de ma mère. Beaucoup de ces femmes-là étaient obligées de quitter leur carrière et leur emploi quand elles se mariaient. Alors, c'est sûr qu'on a évolué énormément depuis ces années-là, mais il y a quand même encore des obstacles puisque c'est une réalité. On parle de 88,5 cents pour un salaire, pour que les femmes reçoivent comparé aux hommes au même niveau à un dollar. Quels sont les plus grands obstacles en ce moment, selon vous? Qui veut démarrer ça? Marie-Ève? Je pense peut-être que c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de réglementation, il n'y a pas vraiment de loi qui oblige. Surtout dans le secteur privé, je vois que dans les entreprises de moyenne taille, on a un homme qui est PDG versus une femme qui arrive comme PDG à un moment donné. Ce n'est pas toujours évident, mais je dois dire que je pense que les hommes ont une facilité un peu plus grande de négocier, de se vanter de ses capacités. C'est peut-être plus naturel. En général, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais j'ai remarqué que la femme va hésiter de trop en demander. Je ne sais pas d'où ça vient ça. Je ne sais pas si c'est les modèles qu'on a eu, j'ai aucune idée, mais je le vois et je le constate que la femme va être moins tentée de vouloir se justifier et de démontrer « hey, je vaux ça, je vais commencer à ce coup-là et je vais avoir un bonus. » Je ne pense même pas. Je pense que c'est peut-être moins dans la nature. Le premier obstacle, c'est nous-mêmes, si je comprends bien. Oui, je pense Martine qu'il y a une certaine responsabilité qui revient sur nos épaules, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de modèles autour de nous qui ont fait ça. Donc, il y a ça aussi. Moi, je prendrais une certaine responsabilité chez nous-mêmes, mais en même temps, je comprends d'où ça vient. Diane? Juste pour le fun, j'ai fait un petit peu de recherche, puis il y a un rapport qui s'appelle « The Gender Gap » et le Canada est en 19e position pour le respect de l'équité, qui est trois positions de moins, trois positions de pire, qui étaient en 2018. Et d'après leurs analyses, ça va prendre à peu près 151 ans avant que cet écart-là disparaisse. Donc, c'est infiniment dommage. Puis, juste pour aborder dans le sens de Mariette, il y a l'accès au poste, le genre de poste est un des défis. Il y a plusieurs femmes que j'ai vues, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qui se disent « je n'ai pas besoin de laisser savoir à mon patron que j'ai de l'ambition, que je veux avoir tel poste ou j'aimerais telle chance de formation. » Il a vu mon travail, puis s'il veut m'avoir, il va venir me chercher. Un homme fait rarement. Donc, moi, j'encourage, peut-être parce que je suis plus affrontée que la moyenne, mais j'encourage les jeunes femmes, peu importe votre âge, de vous mettre d'avant. Un des défis aussi, on était, là, je ne suis pas sûre dans quel genre d'économie on est, mais on était dans une économie du savoir. Et plusieurs entreprises, dont la fonction publique, privilégient les diplômes au dépens de l'expérience. Et ce qui fait en sorte que vous avez plusieurs femmes qui ont beaucoup d'expérience, mais qui n'osent pas. Ou encore, elles ne réalisent pas qu'on considère votre expérience de bénévolat comme de la vraie expérience quand vient le temps d'appliquer pour des emplois et tout ça. Puis, au niveau d'entreprise, l'accès au capital. Les femmes n'ont pas nécessairement les biens ou les acquis pour mettre en garantie, aller chercher les fonds. Comme Mariette disait, ce n'est pas beau se vanter, n'est-ce pas? Alors, quand c'est le temps de se mettre d'avant, de faire un plan d'affaires dynamique, il y a une certaine timidité. Et j'encourage toutes les femmes qui nous écoutent de mettre ça de côté. Et faites semblant, moi, ce qui m'aide, c'est que je fais semblant que j'agis pour un client. Je peux être beaucoup plus affirmative pour un client que je le suis pour moi. Dylan? Je peux ajouter quelque chose? Oui. Je pense que ce qui est là comme défi, c'est aussi vraiment les préjugés qui existent au sujet du travail que les femmes font, où se retrouve la majorité des femmes. Alors, par exemple, on comprend aujourd'hui, spécialement avec ce qui se passe avec la pandémie, avec COVID-19, que le travail dans les secteurs de soins notre économie dépend tellement que ce travail existe. Mais si on voit qui travaille là-dedans, la majorité, c'est les femmes. On a aussi la majorité de personnes qui sont racialisées, qui ont beaucoup plus d'expérience de pauvreté. Alors, on voit là qu'il n'y a pas, on voit qu'on a vraiment besoin de ce secteur, mais on ne le valorise pas. Et historiquement, c'est parce que peut-être qu'on a des préjugés, parce qu'on a la féminisation de ce travail, de ce secteur. Alors, je pense que, oui, il y a le travail individuel de s'affirmer, mais moi, je dirais aussi qu'on apprend, spécialement comme jeune fille, de ne pas faire ça. On apprend que ce n'est pas acceptable. On apprend que ça nous donne l'impression d'être un petit peu comme gauche. Et puis, c'est difficile de comprendre, de réapprendre que ce n'est pas ça, qu'il faut vraiment avoir la confiance, de se présenter et de se battre. Et je dirais que ça, pour moi, le problème du préjugé au niveau social, qu'on voit infiltrer notre économie, c'est pour ça qu'on se retrouve dans un problème où même si on peut parler de l'égalité des genres d'une façon vraiment très abstracte, on voit toujours qu'on a ce problème de l'équité salariale. On peut aussi voir, quand on parle de l'importance des connaissances, par exemple, le cas des sages-femmes et des médecins, les deux font le même travail dans quelques instants, mais il y a une très grande différence entre le pays. Et moi, je dirais aussi qu'il y a une historique de féminisation de ce travail de sages-femmes qui affecte la manière dont notre société comprend son valeur. Et puis, c'est le préjugé que je reviens dans ma tête. Bien, c'est un bon point, les préjugés, Bilane, de ressortir ça, parce que je me demandais si l'accès à des meilleurs emplois et des emplois mieux payés, on n'a pas plus d'obstacles, les femmes, mais je voulais juste avoir votre opinion là-dessus, puisqu'on est jugées physiquement, très souvent, beaucoup plus que les hommes peut-être, pour avoir accès à des emplois plus haut placés, ce qu'on a l'air. On parlait des emplois où on juge les gens selon leur culture et leur race également. Leur âge, c'est beaucoup plus difficile, semble-t-il. Je ne sais pas si c'est ce que vous constatez dans vos milieux de travail, de trouver un emploi quand on a 59 ans, justement, que quand on a 25. Des réactions? Puis, même les gens, des personnes que je connais qui sont dans la cinquantaine ou même dans la soixantaine et qu'elles travaillent encore, j'ai eu un sous-ministre adjoint qui est quand même un poste respectable dans la grande fonction publique fédérale, me dire, quand il passe d'un corridor, dans sa tête, il voit les gens qui se promènent avec un balai puis qu'ils poussent sur les talons pour qu'ils s'en aillent. Donc, tu sais, les postes plus juniors ne sont pas immunisés et les employeurs disent, bien, on veut se débarrasser des gens qui ont plus d'expérience parce qu'on les paie plus. Donc, on va embaucher des plus jeunes, on va les payer moins. Ce que je trouve triste quand on embauche des gens, on va embaucher, par exemple, cette jeune femme-là parce qu'elle a beaucoup de potentiel. Mais une fois qu'elle arrive sur les lieux du travail, on la laisse se débrouiller plutôt que de l'encadrer, de lui donner les outils, ce qui fait en sorte que la personne se sent dépassée puis veut aller ailleurs où elle va se sentir valorisée. Donc, si j'avais un message subliminal à passer, c'est si vous recrutez des personnes qui ont beaucoup de potentiel, comme un jardinier, vous avez la responsabilité des entretenir, des faire fleurir, de les faire s'épanouir pour qu'elles aient accès à des meilleurs emplois qui payent de meilleurs gages. Oui. Est-ce que la transparence, ce ne serait pas aussi une des solutions? Rentrons dans les solutions. De toute façon, on y était pas mal autour de nos discussions. Très souvent, il y a des emplois, on voit des offres d'emploi où on nous dit, on ne nous dit pas le salaire. Le salaire selon une échelle de l'entreprise ou de l'organisme. Alors, il y a toujours des inconnus qu'il faut qu'on se demande vraiment, est-ce que vraiment on va me donner le même salaire à moi qu'on le donnerait à un homme ou une autre personne qui est d'une culture différente, par exemple? Qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'on ne devrait pas peut-être encadrer ça au niveau législatif, la transparence des salaires? C'est pas un sujet, c'est un sujet presque tabou au Canada de parler de son salaire, mais c'est une réalité qui nous aiderait, non? Je pense que oui, Martine, mais comme employeur, on va souvent mettre l'échelle de salaire. Cela sera négocié selon les compétences. Ça donne qu'au World Trade Center, j'ai comme 86 % de femmes, mais c'est pas de ma faute. C'est des femmes qui travaillent très, très fort et qui méritent absolument d'être dans les postes qu'elles ont. Je veux juste dire un petit quelque chose là-dessus parce que je n'ai pas encore touché, mais je trouve que l'éthique de travail, puis je pense qu'on l'a vu dans le passé et qu'on le voit encore, il y a encore ce sens chez la femme. En général, c'est toujours en général mes commentaires qu'on doit encore se prouver, mais c'est des femmes aussi souvent qui ont d'autres responsabilités domestiques ou familiales. C'est comme si, tu sais que l'expression si on veut faire arriver quelque chose, on demande à quelqu'un d'occuper, bien souvent on demande à la femme parce qu'en plus elle va faire un bénévole à l'école ou à la garderie ou quelque chose. Puis je me sens comme si la femme va souvent avoir une éthique de travail très forte. Ce n'est pas elle qui va demander d'aller jouer au golf durant la journée pour faire du marketing ou du réseautage. C'est moins évident encore en général. Alors je pense que c'est la raison pour laquelle on met des fois selon l'échelle ou selon l'expérience. Je pense que ça permet à l'employeur de vraiment voir l'éthique de travail puis que ça pour moi ça compte pour beaucoup, beaucoup. Puis les références. Alors je peux voir que ce serait difficile de normaliser des échelles de salaire surtout dans des organismes à vie non lucratif ou dans certains domaines de la société. Mais je peux voir qu'au gouvernement, par exemple, il y a des échelles très bien établies, il y a un syndicat, il y a tout ça qui vient avec. Donc moi je pense, comme parlant du secteur privé ou du but non lucratif, je ne suis pas certaine que d'avoir une échelle de salaire comme telle est la solution personnellement. Bilan? Oui, bien juste Mariette en a parlé un petit peu déjà mais je pense que la transparence est tellement importante et je voulais juste comme souligner l'exemple des syndicats et puis comme exemple aussi pour soutenir le fait que quand on regarde la disparité salariale qui existe dans le secteur public où on a les syndicats qui sont présents, on a beaucoup loin, beaucoup moins d'instances où on a l'iniquité salariale et puis je pense que quand ça vient ensemble, c'est parce qu'on a le syndicat qui est là qui pousse un petit peu aussi pour qu'on ait cette transparence, qu'on a les classifications qui sont publiques, qui sont là pour tout le monde à avoir. C'est un petit peu différent dans le secteur privé mais je dirais aussi que peut-être on pourrait aussi parler des ressources qui existent ou peut-être qui n'existent pas pour les employeurs qui sont beaucoup plus petits ou de taille moyenne parce qu'on devrait avoir beaucoup plus de support pour soutenir ces employeurs-là pour qu'ils puissent faire des évaluations, des analyses dans leur propre lieu de travail pour voir est-ce qu'il y a des préjugés qui affectent l'échelle salariale? Est-ce que c'est possible qu'on ait encore plus d'équité dans notre lieu de travail? Je pense que dans tous les lieux de travail, il y a beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas que c'est tout bien dans le secteur public et ce n'est pas bien dans le secteur privé. C'est qu'on a tous du travail à faire et on a besoin des supports et du soutien de la part du gouvernement fédéral avec une loi fédérale mais aussi de la part des gouvernements provincials et territoriales aussi. Je voulais juste aussi ajouter quelque chose rapidement sur la conversation qu'on avait juste il y a quelques minutes sur les différents impacts de l'équité salariale juste pour soutenir. On a fait ces recherches avec notre campagne que les femmes racialisées par exemple gagnent 40 % de moins. Les femmes autochtones gagnent en moyenne 45 % de moins. Les femmes racialisées et immigrantes 55 % de moins. Les femmes handicapées gagnent 56 % de moins. Alors juste pour soutenir que ça n'affecte pas toutes les femmes de la même manière l'équité salariale. Diane, un dernier mot avant qu'on passe aux questions parce qu'il y en a plein qu'il y a plein de gens qui soulevent des points qui aimeraient avoir des réponses de votre part. Je vais essayer de condenser mes propos. Pour rendre service aux femmes, leur apprendre comment négocier. Puis même quand je faisais ma transition de fonctionnaire à femme d'affaires, j'avais un collègue qui venait à tout bout de champ qui me disait « Bon, où est-ce que tu es rendue dans ta transition? As-tu fait ton plan d'affaires? » Puis un jour, il m'a demandé « Combien tu vas charger? » Il dit « Réponds jamais ça quand quelqu'un te pose la question. » Alors, la première semaine, un des premiers clients que je rencontre, il m'a demandé « Combien tu charges? » J'ai pris mes guts puis je lui ai dit « La face est tombée. » Donc, je n'ai pas eu ce contrat-là. Là, j'ai appris « Je ne donne jamais de prix verbal. » Je peux être beaucoup plus affrontée par écrit. Alors, je veux dire, plus... Je peux avantager davantage mon entreprise par écrit. Alors, je vais suivre avec un courriel qui dit « Voici combien. » Et presque toujours, les gens acceptent. Oui. Alors, donc, de la formation sur comment négocier. Comment négocier. Comment passer sur nos carrières. Excellent. Bien, écoutez, mesdames, on pourrait encore vous écouter pendant un bon bout de temps. Puis il y a beaucoup de questions qui sont posées. Donc, on va passer dans un moment à ces questions-là. On va vous montrer en attendant un tableau qui fait partie de ce fameux rapport qui a été révélé hier. Et c'est... Je vous invite à aller voir d'ailleurs ce rapport sur les priorités des femmes francophones et acadiennes en matière non seulement d'équité salariale, mais on va parler aussi des garderies. On a d'ailleurs une autre rencontre cette semaine là-dessus, un autre panel. Donc, ça, c'est le tableau qui résume un peu les pistes d'action, les pistes de solution qu'on a abordées avec nos invités aujourd'hui. Presque toutes ces pistes d'ailleurs. pour améliorer la situation quand on parle d'équité salariale au Canada, dans le secteur privé, dans le secteur public. Maintenant, on va passer aux questions. J'en ai plusieurs. On ne pourra pas répondre à tout le monde, bien sûr, mais on va essayer de répondre à certaines de ces questions. Il y a une personne qui parle du fameux plafond de verre. On mentionne souvent cette expression-là dans le monde du travail quand on parle des femmes qui n'ont pas l'accès ou difficilement à avoir des salaires équitables ou à monter dans leur carrière. On parle des boys clubs aussi. Et même dans les endroits où il y a des syndicats, il existe des boys clubs parmi les employeurs qui font que ça bloque le réel avancement de carrière des femmes. Alors, je voulais que vous réagissiez là-dessus. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour qu'on puisse finalement se débarrasser de cette façon de faire cette culture d'entreprise autour du boys club? Les girls clubs. Les girls clubs. Les girls clubs. Puis, je pense, Martine, que sérieusement, ça commence à se former, ces girls clubs. Le défi avec les girls clubs, c'est que souvent, la girl a d'autres responsabilités. Ça revient au fait que d'aller prendre une bière après le travail ou bien de se rencontrer pour un petit boucher. C'est parfois difficile parce qu'on a d'autres responsabilités. C'est un change familial, entre autres. Exactement. Et puis aussi, ce sens, ça revient à notre négociation. J'aime ce que Diane dit de vraiment miser là-dessus. Puis, ça nous prend quasiment une formation pour les femmes de négocier. De négocier à tous les niveaux. Négocier aussi que comme femmes qui travaillent, on a aussi besoin de développer notre réseau. C'est une des choses qu'on voit tout le temps en tant que les gens, les femmes, n'ont souvent pas autant de chances de développer leur réseau parce que justement, ça va en garderie, ça va en maison, ça va chercher maman. C'est nos responsabilités comme femmes. Je resterai là-dessus. OK. Diane? Réseautage 101 et surtout pour les femmes nouvelles arrivantes parce que surtout, je donnais des ateliers justement de réseautage à des nouveaux arrivants qui voulaient lancer leur entreprise et comment comprendre les codes. Et surtout, les femmes qui venaient d'Afrique où tu n'avances pas, tu attends d'être présentée, puis c'est de leur dire non, tu es en Amérique du Nord, tu es là comme femme d'affaires, alors avance-toi ou si tu n'es pas à l'aise, vas-y avec quelqu'un qui connaît. Puis là, je parle en tant que membre du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. C'est là où, moi, je dis, par exemple, Bilan, quand le regroupement des gens d'affaires commencera à tenir ses activités, on ira ensemble puis je pourrais te permettre de rencontrer plein de gens et je fais ça avec plusieurs jeunes femmes, plusieurs jeunes entrepreneurs. Nous, les vieilles personnes, nous, les gens qui avons l'expérience, on a une responsabilité morale de faire en sorte que justement, ce plafond de verre-là, on soit les diamants qui permettent de se faire un trou et d'y entrer, de se développer. Et je ne suis pas sûre laquelle d'entre vous l'avez mentionné, mais souvent, les femmes se limitent elles-mêmes. tu sais, je ne peux pas faire ça. Ça, le pire qui peut arriver, c'est quoi? Tu vas te faire frapper par le tonnerre? J'ai soulevé un bon point ici, vous parlez de formation auprès des femmes, des femmes immigrantes, entre autres, ça le firme dans le milieu de travail au Canada. Mais j'ai aussi une question là-dessus d'une autre personne qui parle des femmes immigrantes qui ont de la difficulté à se faire accepter dans leur profession. Et là, on revient aux fameuses ordres professionnels qui n'acceptent pas les équivalences. mais c'est aussi difficile pour encore plus pour les femmes immigrantes de se faire accepter avec leur qualification et avec leur expérience. On a parlé de ça aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une piste de solution quelque part de ce côté-là? Peut-être qu'on devrait former aussi les employeurs? Ben, moi, si je peux commenter là-dessus, je dirais que l'expérience de pas toutes les femmes immigrantes, mais la majorité, je dirais, qui sont aussi racialisées, c'est qu'ils font face aux préjugés sur leur genre, au sexisme, mais aussi le racisme. Il y a les deux qui travaillent ensemble, alors ça affecte vraiment leur opportunité de pouvoir être compris et puis vu comme quelqu'un qui peut avoir l'opportunité d'être un leader ou l'opportunité d'être quelqu'un qui va être tenu à la tâche. Je pense que comme on l'a vu dans les stats que j'avais mentionné, le fait qu'on a 45 % des femmes racialisées ou les femmes racialisées se trouvent dans une position où elles sont payées 45 % moins que les femmes blanches, mais l'écart pour les femmes blanches c'est juste 32 %. Alors, il faut qu'on parle du fait que quand on parle de l'inéquité salariale et en plus quand on parle du plus grand terme de la justice économique pour les femmes, on n'expérience pas de la même façon. Moi, je dirais qu'en plus que c'est un programme de réseautage, il faut qu'on ait une conversation au niveau public, national, qui démystifie l'inéquité salariale. Je pense qu'au Canada aussi, on a vraiment l'impression d'être de l'autre côté du travail qu'on a à faire pour vraiment adresser l'inégalité entre les genres et je pense que le fait qu'on se trouve un petit peu comme intimidé, on ne veut pas parler de nos salaires, il y a une culture de silence là-dessus. La conséquence de ça, c'est qu'on a toujours ce problème qui continue, même si on se voit comme société qui valorise les femmes et l'égalité des genres, on se retrouve dans cette réalité où les nombres sont différents que nos valeurs. Alors, moi, je soutiens vraiment et notre campagne Faut que ça bouge, vous pouvez le voir à fautquessabouge.ca si vous êtes intéressé. On a toute une section sur la discrimination salariale. On a vraiment besoin de démystifier ces thèmes-là et puis d'en parler au niveau public pour qu'on ait l'opportunité de comprendre oui, on a un problème et puis oui, il faut qu'on change nos attitudes au niveau de la société, pas juste au niveau individuel. Parce que si on a juste des individus qui sont confiants, mais une société qui n'est pas là pour les accepter, on a un problème qui continue. OK. Diem, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. La formation des employeurs devient absolument clé. Parce que si je regarde le sondage des employés de la fonction publique, dans les tendances qui se dégagent, les groupes qui reçoivent le moins de feedback ou le moins de formation, le moins d'encadrement, les gens des minorités raciales et les femmes et quand je creuse la question du côté des gestionnaires des employeurs, c'est qu'ils ont tellement, tellement peur d'avoir une plainte, de se ramasser en cours parce que si je dis à cette personne-là qu'elle a besoin de formation, est-ce qu'elle va m'accuser de discrimination raciale? Si je dis à un tel, tu sais, voici, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'améliorer, est-ce que je vais me faire poursuivre? Si je fais un compliment à un employé, est-ce que je vais manger un grief entre les deux yeux? Donc, il y a cette chose-là également, c'est un peu comme une danse où on n'est pas trop sûr quoi faire et si l'employeur disait, moi, mon rôle de gestionnaire est de faire en sorte que cette personne-là puisse bien fonctionner, est l'information, est la formation, est les occasions de se prouver. Là, ensuite, puis je pense pour avoir été au début des programmes d'équité en emploi, il y a des gens qui menaçaient leur employeur si tu ne me donnes pas une promotion, je vais aller dire à tout le monde que tu m'as harcelé ou si tu ne me donnes pas une promotion, je vais te voir devant un tribunal. Donc, il y a des mauvais plis à enlever et des meilleures habitudes à prendre du côté des employeurs et au niveau de nos comportements aussi, je fais un certain point. Je vais juste récapituler rapidement vos pistes de solutions avant de passer à la dernière question qu'on va aborder parce qu'elle concerne la législation et je trouve que c'est très important aussi. Donc, on a un travail à faire personnellement quand on parle d'équité salariale, on a de la formation à donner qui serait vraiment avantageuse autant pour les employés que pour les employeurs. Il y a aussi une sensibilisation du grand public, un changement de culture de société également pour voir les femmes à égal des hommes dans le milieu professionnel. C'est la même chose également, on a soulevé parmi les questions le fait que pour les organismes à but non lucratif, souvent les bailleurs de fonds ne vont pas tenir compte des réalités des femmes et alors il y a un financement là aussi, il faut réfléchir à la façon dont on va financer pour appuyer les femmes dans l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'elles ont comme Mariette l'a souligné avec raison. Mais il y a aussi la législation. On en a abordé un petit peu de ce point-là puis là la question ici c'était d'une personne qui nous suit dans Facebook. Au Canada, seul l'Ontario et le Québec ont une loi qui assure l'équité salariale pour le secteur public et privé. Comment pouvons-nous reproduire ça dans toutes les provinces? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait une réponse? Peut-être qu'on a des premiers ministres provinciaux qui nous écoutent. Guylaine? Moi je dirais qu'il faut qu'on participe et s'implique dans les campagnes qui font beaucoup de pression au niveau des gouvernements provinciaux et territoriales pour qu'on ait des différentes lois qui existent au différent niveau régional et qu'on ait une loi qui est mise en œuvre au niveau fédéral. On a une loi fédérale qui est en train de se négocier à ce moment-là et puis on n'a pas l'opportunité d'avoir un standard national à ce moment-là mais on a l'opportunité en même temps de faire des campagnes de pression pour s'assurer que les différentes provinces et territoires ont l'opportunité aussi eux-mêmes comme l'Ontario et Québec d'avoir des lois qui s'appliquent au secteur public et au secteur privé. Et puis je dirais qu'on a encore notre campagne Foxabouche.ca il y a une opportunité pour écrire directement dans la section sur la discrimination salariale à votre député soit au niveau provincial ou au niveau fédéral. Alors si vous aimeriez vous impliquer dans une campagne actuellement, je vous encourage à aller à Foxabouche.ca et puis voir la section sur la discrimination salariale. Mariette, Diane a un mot de plus là-dessus? Moi je suis d'accord avec le bilan Foxabouche.ca j'adore ça je pense que c'est important et je vous écoute le bilan et je trouve que vous l'avez l'affaire puis station je pense que c'est ce genre d'intervention et je serais d'accord aussi avec Diane qui parle bien qu'on demande si on veut que ça soit chez nous qu'on le demande j'ai bien entendu ça de Diane alors moi je resterais là-dessus parce que c'est pour que ça bouge Le meilleur conseil je pourrais donner aux femmes de tout âge mêlez-vous de vos affaires en ce sens formez-vous informez-vous soyez partie prenante fiez-vous pas que les autres vont s'occuper de vous je faisais je donnais prise de j'avais des groupes témoins au Manitoba au Nouveau-Brunswick pardon il y a quelques années et un des participants a dit si tu cares pas de toi il y a personne qui va care et j'en ai fait une de mes devises et c'est ça si tu ne la demandes pas tu es sûre de ne pas l'avoir mesdames un grand grand merci c'est sûr qu'on pourrait encore discuter longtemps mais l'idée ici c'est également d'avoir ce panel avec vous pour que les gens maintenant chez eux et entre eux entre elles puissent continuer la réflexion et la discussion puis passer à l'action aussi j'invite les gens d'ailleurs à lire ce rapport qui est en ligne dans le site de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne donc qui parle des priorités des enjeux prioritaires pour les femmes francophones du Canada de l'Acadie et j'aimerais remercier tout de suite mes trois panélistes Bilan Arte donc représentante nationale secteur femmes et droits humains au congrès du travail du Canada et si vous n'avez pas encore noté ça faut que ça bouge .ca allez faire un tour puis allez réagir Mariette Miller présidente directrice générale du World Trade Center de Winnipeg merci Mariette et Diane Desauliers consultante en gestion et en leadership merci beaucoup merci à toutes les trois c'était vraiment super intéressant puis je pense que ça nous a donné des motivations supplémentaires pour avancer avec notre société pour en faire une société meilleure je voudrais aussi mentionner aux gens qui nous suivent que demain à la même heure dépendant où vous êtes c'est midi 13h 14h il y a un rendez-vous avec un prochain panel et cette fois c'est sur le système de garderie universelle pour les francophones qui est un enjeu une priorité qui va être discutée avec des invités qu'on va retrouver donc demain Julie Gillet qui est du Nouveau-Brunswick et Lily Christ qui est la présidente de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne merci à tout le monde et on vous souhaite de passer une bonne fin de journée à demain pour le prochain panel merci à tous le monde merci à tous le monde merci à tous le monde